Salut ! Avant toute chose, je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées. J'en ai reçu beaucoup, malheureusement je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Je comprends très bien que quand on est abonné à la chaîne de quelqu'un, on a envie d'en savoir un peu plus. Je souhaite protéger ma vie privée. Vous ne verrez jamais personne de mon entourage dans mes vidéos. Pourquoi ? Je sais que les trois quarts d'entre vous, vous n'êtes pas au courant. Mais j'ai reçu une menace de mort sur ma chaîne, il y a deux ans maintenant. Je n'oublie pas que YouTube est ouvert à tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire des gens bien, mais ça veut aussi dire des gens mal intentionnés. Astrid, as-tu déjà été victime de harcèlement ? Et Esma, pourquoi avoir effacé la vidéo menace de mort ? Alors, est-ce que j'ai déjà été victime de harcèlement ? Oui. La menace de mort, c'était du harcèlement. J'ai été victime de harcèlement de rue, comme beaucoup de femmes. Harcèlement moral et harcèlement sexuel au travail. Donc, comme beaucoup de gens, pas que les femmes, les hommes aussi le subissent. Oui, j'ai vécu tout ça, je vous en ferai une vidéo un jour. Je me demande à l'heure actuelle qui n'a jamais subi de harcèlement. On a l'impression que c'est devenu monnaie courante, c'est juste affreux. Alors oui, effectivement, j'ai enlevé cette vidéo, je ne l'ai pas supprimée, elle est privée, elle existe toujours. Pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, déjà quand vous allez sur YouTube et que vous tapez Lourette, vous avez la recherche Lourette menace de mort qui sort. En fait, ça faisait à peu près un an que j'étais sur YouTube. Et je lis un message qui me parle de mon maquillage, que mon maquillage est outrancié, qu'il est choquant. Enfin, un message assez long, assez agressif. Mais je me dis, bon, laisse le passer. Le surlendemain, la même personne, mais le message, c'était plus de l'agressivité envers mon maquillage. C'était, je vais débarquer chez toi, avec mes copains, et à l'aide de couteaux et de tournevis, voici ce qu'on va faire à tes yeux, à ta gorge, à ton corps tout entier. Je me suis connectée à Google. J'ai cherché ce que je pouvais faire. J'ai découvert le site Faros, qui est un site où, un peu justement, comme ça, dénoncer les violences qu'on subit sur les réseaux sociaux et YouTube. Il était 7h20 quand j'ai commencé. Ça m'a pris 10 minutes à faire. Je me souviens qu'il était 8h du matin, mon téléphone sonne, c'était en masqué, donc j'ai pas répondu. Message. Et là, j'entends, oui, bonjour, on a reçu votre déclaration. On vous recommande d'aller à la gendarmerie ou au poste de police le plus proche de chez vous, et de porter plainte. Je suis allée, donc, à la police pour répondre à la question pourquoi j'ai enlevé la vidéo. Tout simplement parce que c'était une vidéo qui était devenue virale. J'ai trouvé ça malsain au possible. En fait, j'en suis venue à me dire, finalement, le malheur des uns fait le bonheur des autres, quoi. C'est-à-dire que les gens se gargarisaient de ça. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, je peux pas laisser la vidéo. Je peux pas, parce qu'en fait, déjà, premièrement, je l'avais déjà dit, c'est en vidéo. Il y a des gens qui se sont amusés à me faire un copier-coller de cette menace et à me le renvoyer. Et ensuite, je me suis dit, je ne veux pas que le succès de ma chaîne soit basé sur le nombre de vues de cette vidéo. J'ai enlevé cette vidéo. Si je l'avais laissée, je pense qu'à l'heure actuelle, ce serait la vidéo la plus regardée sur ma chaîne. Le pire, c'est que j'ai eu des messages de gens qui m'ont dit, de toute façon, c'est faux, t'as inventé ça. C'est juste fait pour avoir des vues et des abonnés. Et là, je me suis dit, en fait, les gens sont capables de penser ça. C'est un peu comme une femme qui va se faire agresser sexuellement. Il y a des gens qui vont lui dire, mais attends, excuse-moi, t'es habillée comment ? Il y a toujours des gens pour mettre votre parole en doute. Et donc ça, c'est le procès-verbal d'audition. Mais en gros, c'était pour vous dire que non, j'ai vraiment porté plainte. Il y a des gens qui ont mis ma parole en doute. Entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare « Je me présente ce jour au bureau de votre unité pour déposer plainte suite aux menaces de mort dont j'ai été victime sur Internet. » Je suis youtubeuse depuis juin 2015. Je fais des vidéos essentiellement sur la mode et la beauté. Concernant les faits, je m'explique. Le 23 juin 2016, je me suis connectée sur mon compte YouTube comme tous les matins pour lire les commentaires laissés sur mes vidéos. Je me suis aperçue qu'il y avait un commentaire bloqué. Je l'ai donc lu, je cite, « Je vais débarquer chez toi avec des amis. » Suite à ça, j'ai écrit à YouTube pour les informer de ce qui venait de se passer. « Dans les heures qui suivent, YouTube a fermé sa chaîne. » Sur la page 2, après, il est indiqué tout un tas de choses là concernant. Vous ne l'aurez pas, on peut savoir qui vous êtes, même sur Instagram ou quoi que ce soit. On peut vous tracer sans aucun problème. Ensuite, il est indiqué « Je n'ai rien d'autre à déclarer. J'y persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher. » La personne entendue est l'officier de police judiciaire. On a chacun signé. Et ensuite, l'enquête a eu lieu. Vous ne pouvez pas écrire quoi que ce soit de ce genre-là sur YouTube, Instagram, Facebook, que sais-je d'autre. Sous prétexte que vous n'aimez pas un YouTuber, sous prétexte que vous n'aimez pas un influencer, peu importe qui il est. La moindre des choses, c'est d'avoir du respect pour les gens. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais vous avez surtout l'obligation d'être poli. Vous avez surtout l'obligation de ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Croyez-moi, elle n'a pas du tout apprécié de se retrouver en garde à vue. Parce qu'après, j'ai reçu un message pour me dire « t'es qu'une pétasse, tu vas me le payer pour ce que t'as fait. » Mais ma grande, si tu crois que tu me fais peur, fous-toi le doigt bien dans l'œil quoi. Et c'est le message que je faisais passer il y a deux ans dans ma vidéo. Et c'est le message que je vais vous faire passer une fois de plus. Si moi, quand je vous dis dans mes vidéos que je suis une personne comme les autres, la seule différence que je peux avoir avec vous, c'est que peut-être effectivement je fais des vidéos et j'ai un peu de monde sur ma chaîne. Si moi j'arrive à me remettre de choses comme ça, à aller de l'avant, à porter plainte, à continuer mes vidéos et à certainement pas avoir peur de gens qui veulent m'intimider, je peux le faire, vous pouvez le faire. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit qui va avoir des choses à vous dire. Et le harcèlement, vraiment, je vous ferai une vidéo dessus, je l'ai subi pour plein de choses. Je suis restée debout, peut-être que sur l'instant ça m'a sonné, peut-être que j'ai pris quelques jours de réflexion parce que je me sentais pas capable d'affronter, mais je me suis toujours relevé et je me suis toujours dit, il n'en est pas question, je ne suis pas une victime, je ne vais pas subir ce genre de conneries. Si demain ça recommence, demain je porte plainte. J'en ai des commentaires complètement déplacés. J'ai pas peur, vous ne me faites pas peur. J'ai eu un commentaire antisémite l'autre jour sur ma chaîne, c'est très grave. Je ne vais pas vous le lire, ça n'a aucun intérêt. Mais je l'ai gardé, je l'ai signale et bien sûr, oui, antisémite, il ne faut pas les connaître quoi. C'est facile, les gens se cachent derrière un ordinateur, les gens pensent qu'ils sont tout puissants. Mais ne rêvez pas les gars, on peut vous retrouver. La preuve, être youtubeur, ce n'est pas toujours facile. Ne rêvez pas sur l'argent à longueur de temps, ne rêvez pas sur les produits gratuits à longueur de temps. Il y a des moments où c'est compliqué, mais pour rien au monde, j'arrêterai. Parce que je surkiffe ma communauté. Je suis trop heureuse d'avoir eu le surnom de maman youtube, ça me fait chialer de le dire. Voilà, c'est tout. Amélie me demande, as-tu vécu avec ton papa quand tu étais jeune ? J'ai vu passer d'autres questions sur mon papa dans les commentaires. J'ai été incapable de les retrouver parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de questions. Mes parents m'ont divorcé, j'avais 3 ans. C'est ma maman qui m'a éduquée. J'ai arrêté de voir mon père. Je devais avoir 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un homme très violent. Il battait ma maman quand j'étais petite et moi aussi par la même occasion. Ce qui m'a décidé à couper les ponts, c'est un jour, je devais avoir 25 ans. Quand j'allais chez lui, je faisais le ménage à fond, je nettoyais tout à fond, etc. Parce que je savais que pour lui, c'était très compliqué et il n'avait même pas de femme de ménage. Un soir, comme ça, il va dans la salle de bain et il se rend compte que j'avais tout nettoyé, tout désinfecté à la javel et tout. Il a pété un câble. Et j'étais dans le salon. Il s'est mis à hurler depuis la salle de bain. Ouais, regarde-moi cette connasse ! Elle a tout nettoyé ! Et ça a duré un quart d'heure. J'étais avec mon compagnon de l'époque. Au fond de moi, je n'arrêtais pas de me dire s'il n'était pas là, ma main coupée, qu'il sort de la salle de bain, il me fracasse la tronche. Et je me souviens, mon compagnon me tenait la main. Il me disait, t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas, moi je te défends, t'inquiète. Et puis sinon, on prend la voiture, on s'en va, quoi. On n'a pas le droit de violenter ses enfants, ni sa compagne, ni son compagnon, ni qui que ce soit. J'ai toujours voulu vous en faire une vidéo, mais je crois que je ne peux pas. Bon. Ensuite, la question qui m'a été le plus posée, c'est, est-ce que j'ai des enfants ? Je crois que là, c'est celle qui m'est le plus posée depuis que je suis sur YouTube. Je pourrais vous répondre, oui, j'ai un fils qui a 11 ans, il s'appelle Attis. On a fait une vidéo ensemble à Noël, où il était à table et il mangeait, c'était pour le Noël de la SPA. Et ça répond à une autre question qui m'a été posée. Quelle est ta vidéo préférée que tu aies faite sur ta chaîne ? Ce sont les vidéos avec mon chien. Parce que mon chien m'a aidée à remonter la pente à des moments où je n'allais pas bien, je l'ai adopté. L'adoption, ça me tient à cœur. Donc je dirais soit les vidéos avec mon chien, soit la vidéo que j'ai faite avec ma maman pour le bêtisier. Ça, j'adore, mais ma maman, on ne la voit pas. Sinon, je pourrais vous répondre, oui, j'ai des enfants, j'en ai un peu plus de 400 000 maintenant. Je sais que là, maintenant, il y a des gens qui vont me dire, bon, Lorette, c'est bon, là, tu nous saoules. Arrête, réponds à la question. Bon, alors je vais vous répondre. Non, je n'ai pas d'enfant. Et par contre, il y a vraiment un truc qui m'agace profondément dans les commentaires. C'est les réponses du genre, non, non, elle ne veut pas d'enfant. D'instant, je ne me sens pas capable de la faire. Pourquoi ? Parce que c'est comme le sujet sur la violence conjugale, on va dire. Ce sont des sujets qui, pour moi, sont trop compliqués à aborder. Quand on vient sur ma chaîne YouTube, j'ai envie qu'on passe un bon moment, qu'on se détende, qu'on rigole ensemble, etc. Et que là, je sais que c'est des sujets qui vont être très compliqués pour moi. Mais je sais que je vous en parlerai. Il y a aussi eu des questions sur le surnom qu'on me donne, qu'est-ce que j'en pense. Ça me touche énormément, qu'on m'appelle moment de YouTube, vraiment énormément. Parce que la vie m'a joué de drôles de tours et que du coup, c'est ironique, en fait, maintenant, que je devienne maman. C'est assez ironique pour moi. Mais je trouve ça très touchant. Et après, bon, maintenant, tout le monde se l'est approprié, apparemment. Et j'ai beaucoup de maman, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que tu fous, voilà. Alors, autre question à laquelle je n'ai jamais répondu, et alors je ne pensais pas que ça vous intéressait à ce point. Je ne sais pas combien de messages j'ai reçus concernant l'argent sur YouTube. Comme par exemple, Albatros, j'adore le pseudo, il est excellent. Est-ce que c'est avec ce que tu gagnes grâce à YouTube que tu finances tous les produits que tu testes et qui ne sont pas envoyés par les marques ? Ou alors Stéphie Pink, qui est une abonnée de très longue date. Vis-tu ou éventuellement pourrais-tu vivre de YouTube ? Premièrement, ça je l'avais déjà dit, j'ai un métier. YouTube n'est pas mon métier. Je ne veux pas que YouTube devienne mon métier. Pourquoi ? Je vais vous faire un parallèle. Pour moi, YouTube, c'est comme les boys band. Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, par exemple, les boys band, on ne les a jamais pris au sérieux parce que les vrais chanteurs, entre guillemets, disent toujours « Ah ouais, non, mais ça, ce n'est pas un vrai chanteur ». Ben, sur YouTube, c'est exactement la même chose. Vous prenez les gens de la télé, tout le monde snobbe les YouTubeurs. Je veux dire, les YouTubeurs, arrêtez, les YouTubeurs, ils posent leur caméra, c'est bon, ils appuient sur le bouton, ils parlent et ils balancent la vidéo. Alors là, je vais vous dire un truc, c'est complètement faux. Tous les YouTubeurs vous le diront, ça prend un temps fou de faire des vidéos. Il faut arrêter de dénigrer les YouTubeurs à ce point-là. Et ensuite, les boys band, ça a duré un certain temps. Les YouTubeurs, ça durera un certain temps. Point barre. Donc, je ne veux pas un jour me réveiller, me rendre compte que ma chaîne ne marche plus. Je vais vivre de quoi ? Donc non. Alors oui, je gagne de l'argent grâce à YouTube parce que mes vidéos sont monétisées. Des vidéos sponsorisées, j'en fais très peu. La dernière en date, c'était au mois d'octobre l'année dernière avec la marque Dr. Pierrico. Et je l'ai dit d'entrée de jeu. Le reste, c'est soit les marques qui me l'envoient gratuitement et auquel cas je vous dis « Tiens, il y a telle marque qui me l'envoyait mais je ne suis pas payée ». Soit, c'est moi qui achète. Maintenant, oui, je gagne un peu d'argent avec YouTube. Je ne roule pas en Porsche, j'ai une Fiat 500. C'est tout. Je vous retrouve avec grand plaisir vendredi dans une vidéo pleine de joie et de bonne humeur. Parce que là, c'était un peu dur. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! I made room for you in here.